Quel est le mantra de ce vendredi ? Vous êtes désormais habitué à ce rendez-vous. Aujourd'hui, je voulais vous aider notamment à vous extirper de certaines de vos pensées, à éclairer votre avenir ou peut-être la situation dans laquelle vous êtes regardé cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'accompagne les hommes, les femmes, les particuliers, mais aussi les professionnels et les créateurs d'entreprises qui ont envie d'aller vers plus de rêves, vers en tout cas un épanouissement aussi bien personnel que professionnel, tout en équilibrant ce qui peut l'être. Alors, il s'agit aussi de s'extraire de certains de ses freins, d'abattre les cartes, tout ce qui bloque, tout ce qui limite, tout ce qui fait souffrir, tout ce qui handicap. Sachez que tout ceci vous est également accessible. Vous avez le droit au bonheur. Vous pouvez repartir à zéro. Repensez votre avenir, repensez votre carrière, votre situation amoureuse ou familiale. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Aujourd'hui, un mantra qui, si vous êtes habitué, si vous êtes notamment abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est le petit bouton en dessous, vous savez que vous bénéficiez chaque vendredi de mantras, de phrases d'inspiration qui s'ajoutent au conseil de la semaine. Aujourd'hui, ce mantra va vous aider à aller de l'avant, à vous extraire de certaines douleurs, de certaines souffrances dans lesquelles vous avez pu vous enfermer, peut-être une situation, une souffrance, une erreur du passé. Ou alors, une appréhension que vous avez à l'égard de quelque chose qui doit survenir ou qui risque d'arriver, quelque chose qui vous fait peur. Alors, quelle que soit cette situation, comprenez qu'il est important de s'ancrer et de rester dans le moment présent. Parce que nous avons tendance à nous focaliser sur quelque chose qui nous angoisse, sur quelque chose qui peut mal se passer, qui peut mal finir, alors même que nous n'y sommes pas. Alors, c'est bien d'anticiper, c'est bien d'essayer de contourner un obstacle, d'y apporter des solutions. Mais si c'est pour chercher des solutions à un événement qui ne se produit jamais, vous allez concentrer votre attention sur des faits négatifs, sur des pensées limitantes, sur une orientation plutôt pessimiste qu'optimiste, parce que vos peurs ont ce rôle de vous maintenir dans ce qui fait mal, dans ce qui peut être une source de souffrance latente, qui va même s'ancrer en vous profondément, alors même que vous devez vous tourner vers l'optimisme, vers le moment présent, vers le concret, vers du factuel. Donc, demandez-vous vraiment dans quelle situation vous êtes actuellement, si les projections d'un avenir peut-être anxiogène, si ce n'est pas une pure projection de votre esprit, qui a pourtant très très peu de chances, voire de risques, de se produire. C'est important de comprendre que les peurs ont un rôle, mais bien autre que celui de nous enfermer, de nous effrayer, de nous faire abandonner, ou de nous résigner, à nous contenter peut-être d'une vie qui ne nous convient pas. Les peurs sont juste là pour nous transmettre un message, aussi pour nous dire ce qui nous tente, et justement ce qui nous fait très très peur, c'est surtout de ne pas atteindre cette satisfaction de ce besoin absolu. Donc comprenez que derrière cette peur, il y a aussi beaucoup d'envie. Donc essayez de passer au-delà, d'aller vers ce besoin, de comprendre ce qui est important, pour vous, pour comprendre qu'en restant dans le moment présent, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur des objectifs réalistes, sur la réalité des faits, sur la raison, plutôt que sur des émotions qui peuvent être exacerbées, qui sont forcément le fruit de notre interprétation de la situation. Alors essayez de dire stop à toutes ces habitudes, ces habitudes qui vous font vagabonder, une fois dans le passé, une fois dans l'avenir, avec ces peurs qui vous suivent partout, qui sont comme des bagages absolument attachés à vos jambes, comme des boulets accrochés, scotchés à vos mains, comme si vous ne pouviez pas vous en défaire. Vous pouvez vous en défaire. Le but, c'est vraiment de vous ancrer dans le moment présent, de vous demander si ce qui est en train de vous préoccuper en ce moment n'est pas justement le fruit d'une projection, d'une appréhension, d'une chose qui a pourtant peut-être très peu de chance de se produire, ou si vous n'êtes pas encore en train de ressasser pour la énième fois une erreur du passé, une situation douloureuse, des mots qui ont été prononcés, qui ont pu vous faire souffrir, mais essayez de ne pas souffrir plus d'une fois de quelque chose qui s'est produit, c'est déjà bien assez, c'est déjà une cicatrice qu'il conviendra de travailler, de laisser s'effacer avec le temps, peut-être de revenir sur le sujet pour regarder les choses sous un autre angle, pour que cela ne vous handicap pas, que cela ne vous empêche pas d'avancer, de manière sereine, de manière ambitieuse, de manière positive. Focalisez-vous sur le moment présent, sur ce que vous êtes en train de vivre, certainement sur le bien-être dans lequel vous pourriez être, puisque le problème n'est sans doute pas là en ce moment, il est sans doute rattaché au passé, peut-être projeté dans l'avenir, mais là en ce moment, essayez de voir à quel point énormément de choses vont déjà bien, sont déjà une source de sérénité, pour lesquelles vous pouvez déjà ressentir de la gratitude, regarder tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes déjà, sans essayer de laisser les pensées limitantes, négatives, venir vous envahir. Alors ancrez-vous dans le présent, si vous avez besoin d'idées ou de méthodes, vous pouvez à la fois me contacter sur le site, également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, parce que je vous offre de nombreux conseils, j'ai d'ailleurs tourné des vidéos sur l'importance du moment présent, sur comment s'ancrer, comment s'extraire de nombreuses sources de conflits intérieurs, peut-être de situations anxiogènes qu'on laisse vagabonder dans notre esprit, alors vous aurez vraiment de quoi en découvrir, et puis le reste, vous comprendrez que c'est en travaillant en coaching direct, en étant vraiment calibré, axé, sur mesure, sur votre situation que nous avancerons le plus concrètement possible. C'était Valérie Sauvage du site Challenge et au self.fr, très belle journée !